Les écureuils ont fait ce qu'ils ont pu. Le souhait au départ, c'était d'arracher les trois points de la partie, mais malheureusement ou heureusement, on a pu arracher le nul. C'est pas mal. Il faut dire que sur papier, le Congo, la RDC, est quand même en avance sur notre pays. Et donc, nous étions partis, au coup de sifflet de départ, nous étions partis défavorisés. Et donc, à l'arrivée, lorsque nous avons un but partout, nous disons que nous rendons grâce. C'est pour cela que le match a été difficile. Ça a été un duel de techniciens, parce que chaque technicien, chaque coach, devait mettre en place le système pour aboutir à ses fins. Michel Dussi a fait ce qu'il peut, avec les joueurs qu'il a. Et donc, au bout du rouleau, nous avons pu arracher ce point du nul. Il faut dire aussi qu'il manque à notre équipe nationale un meneur, un véritable meneur. Quelqu'un qui, au milieu du terrain, reprend le match à son compte, redistribue les points, revoit un peu le système pour en imposer à l'équipe adverse. Vous avez dû constater, puisque vous avez suivi le match, que nous avons eu plus d'une passe en arrière, alors qu'il fallait avancer. Lorsqu'une équipe joue en arrière, il faut comprendre que l'équipe est en difficulté. Même sur les sorties de balles, c'était difficile de pouvoir remonter jusqu'à aller en attaque. Donc, on perdait cinq minutes à vouloir sortir une balle. Ça veut dire que l'équipe en face était vraiment présente. Mais l'un dans l'autre, nous avons réussi à, disons, sauvegarder notre point du nul. Et donc, à pouvoir avancer. Au-delà du score du match entre le Mandagascar et la Tanzanie, pour le moment, nous sommes encore en tête de notre poule. Et nous pouvons que nous en réjouillons. Mais les prochains défis, vous savez, dans notre poule, disons encore une fois sur le papier, c'est le Congo, la RDC qui est vraiment en avance. Et aujourd'hui, au point, nous pensons que le Bénin a pu prendre les devants. Et donc, le prochain défi, c'est de pouvoir battre la Tanzanie aller et retour. Si nous arrivons à battre la Tanzanie aller et retour, nous pouvons espérer peut-être un match nul, un match nul retour en RDC, synonyme de la qualification. Et nous pourrions sortir de notre poule pour pouvoir, disons, affronter les défis suivants avec un peu plus de série de poule. Je suis déçu parce qu'on ne peut pas aller prendre les trois points au Madagascar et venir faire nul à domicile. Pour moi, on devait avoir les trois points pour être prélevés du groupe. Mais à cette allure, nous ne résistons plus à aller au mondial. Le souhait des supporters, c'est d'être tous au Qatar. Donc, on va essayer de demander à l'entraiseur de redoubler d'ardeur afin que nous puissions quand même remporter les deux matchs qui restent à domicile et pourquoi pas aller faire, soit avoir une victoire à l'extérieur ou un match nul. C'est le lieu pour moi de saluer mes femmes, mes braves femmes qui ne cessent d'animer du début jusqu'à la fin. Comme vous le savez, je dis souvent qu'il y a une différence entre spectateurs et supporters. Les supporters, c'est déjà... Si vous mettez un oeuf dans la tribune, pendant qu'il y a dix minutes, l'oeuf sera cuit, vous allez pouvoir manger ça. Donc, nous bravons tout. Et le soleil, la pluie, nous sommes dedans. Et on commence du début jusqu'à la fin. C'est sans répit. Par contre, les spectateurs, c'est des gens assis là. Ça marche, c'est bon, ça marche pas, c'est bon. Ils sont là dedans. Donc, ce n'est pas notre rôle. Et le lieu pour moi ici, c'est de demander au ministère de la Jeunesse, au ministère des Sports, qui fait déjà assez pour nous, demander au président de la fédération, qui fait aussi assez pour nous, de pouvoir nous s'accompagner afin que l'animation soit de taille pour que nous puissions amener notre ange nationale à la victoire.